C'est un point qui n'est pas facile pour vous, pas évident non plus pour nous, mais aujourd'hui, très clairement, à l'unanimité, on t'invite à venir avec nous, on sélectionne surtout les 32 à la seconde mois. Le samedi des entretiens, on a souhaité voir l'ensemble des joueuses, à la fois celles qui avaient la chance de participer à la liste, et puis celles pour qui on avait fait le choix de ne pas les prendre sur cette liste principale, parce que bien sûr, les filles qui ne sont pas dans les 32 sont susceptibles d'être appelées si malheureusement on avait des blessures pendant cette compétition. Donc oui, on a souhaité à la fois conforter, féliciter les filles qui participent à l'aventure, parce que je pense que c'est un moment important aussi pour elles d'avoir aussi la confirmation de la liste de manière directe et un moment aussi particulier pour elles d'accepter ce moment-là. Et puis, oui, il y a un moment très difficile, c'est l'annonce pour certains qu'on ne les mettait pas dans la liste, et là, c'est des moments qui sont très difficiles pour l'ensemble des personnes dans la pièce. Bien sûr, la joueuse en priorité, et puis nous, Moustaphe, pour qui ce n'est pas simple. C'est un jeu toujours très cornelien, qui est basé bien sûr sur beaucoup d'éléments factuels, des indicateurs qu'on a précisé à l'ensemble des joueuses et au staff pour avoir la meilleure prise en compte de chaque individu. Mais voilà, c'est un moment difficile parce qu'on vit avec ce groupe, certains on les connaît depuis de nombreuses années, avec qui on a vécu beaucoup d'expériences et d'aventures, et il est toujours très difficile d'annoncer une liste de 32, on aimerait en amener tellement d'autres, mais voilà, ça fait partie du rôle et des éléments un peu difficiles à vivre, mais ça fait partie du travail et du job. On va se retrouver très rapidement, reposez-vous bien, et puis à très vite pour aller chercher un grand moment, et surtout pour que tout ce qu'on a dit en amont, on ne se le perde pas en chemin, qu'on aille chercher vraiment ce grand grand moment qu'est cette Coupe du Monde avec tout ce qui est important de faire. Il n'y a pas de vérité. À ce jeu, il n'y a pas de vérité, simplement c'est ici et ici. Et ça, je pense qu'on en a. Après le rugby, c'est juste que vous ayez confiance en vous. Et ça, on a un mois pour se remettre dans les coups. Mais ce qui est clair, c'est que vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel. Par contre, il va falloir lever le regard, se montrer haut, et par contre, quand on rentre sur le terrain, humilité et on s'en va comme des branques. Avec son travail. Arrête. Arrête. Un, deux, trois ! C'était le retour à Marcoussi, donc se remettre à fond, se préparer pour la compétition qui va arriver très rapidement. Et on sait qu'on doit être sérieuse sur tous les entraînements, sur tous les aspects pour optimiser notre préparation. On prépare le corps pour enchaîner cette compétition. La muscu, le terrain, les entraînements individuels, les entraînements collectifs, les besoins, la mobilité, tout ce qui passe par le rugby, la muscu, etc. pour être au meilleur de sa forme. Je pense que tout le monde a envie d'y être. On a hâte que ça commence, ça fait déjà plus d'un mois qu'on se prépare, qu'on attend ce moment. Maintenant qu'on sait qu'on y est, on a vraiment envie de jouer, de participer à cet événement. Et je pense que ça va être top. La fédération nous a permis d'offrir à chaque joueuse le maillot de la Coupe du Monde, qui est un maillot particulier, estampillé vraiment Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Donc l'objectif, c'était d'affirmer encore plus leur présence dans cette liste, de les féliciter et puis de leur donner cet élément qui, on l'espère, va leur permettre d'avoir un regain d'énergie durant les matchs. Ce maillot, cette armure qu'elles vont porter pendant ces matchs, avec tout ce qu'on espère, d'énergie que ça va apporter à chaque joueuse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les valises. Salut ! On va faire la valise ? Hein ? On va faire la valise. Allez. Bon, j'ai quasiment fini déjà. Il me manque juste deux, trois trucs à mettre. Donc voilà. Le grand départ. Donc on a une grosse valise comme ça, une petite. Donc pour deux mois, il ne faut rien oublier quoi. Notre toilette, essentiel. Donc voilà, tout ce qu'il faut. T'es plutôt bien en revue, toi. Ah t'as vu, c'est... Il y a des collègues qui ne sont pas aussi bien... Ah je ne juge pas. Je ne juge pas les collègues. Mais ici c'est carré, comme tu peux le voir. On a même encore un petit surplus si jamais. Donc il manque juste les crampons à mettre, que je mettrai dans la petite valise. Donc voilà. Allez c'est parti ! C'est parti ! Oh Paris ! Là ça va être lourd déjà. Mais c'est pas du bon. Mais c'est cool. On est tous ensemble. Tu n'as pas tout ça lourd ? Oui. Vieux boubou avec moi. Première étape du passé, aller direct sur la Nouvelle-Zélande. Je suis tranquille. 26 heures de voyage, ça paraît patient. Non, c'est nickel. Comme ça. C'est rien par rapport au confinement. Est-ce que c'est 26 heures de voyage ? C'est quoi la 26 heures ? C'est une nuit. J'ai dormi, ça ne marche pas. Ça va ? Ça va bien et bien ? Je pense qu'on est enfin arrivés à l'hôtel après ce long périple. Je pense qu'on a tout hâte de pouvoir se poser un peu et de se reposer.